S'il vous plaît, bienvenue à Mia Delice, la pizza de mon enfance, la pizza de notre enfance, la pizza carré ou pizza algérienne. Très très simple pour peu d'ingrédients, mais elle est tellement délicieuse cette pizza. Tout d'abord, nous allons dire cette pizza carré ou la pizza algérienne. Nous avons 250 ml de chaleur, il y a une cuillère à soupe, donc la levure boulangère ou une cuillère de sucre. Les ingrédients qu'il y a eu, c'est pour eux, dans la description, comme d'habitude. Donc, nous allons faire comme il faut, pour nous donner le sucre avec la levure. De cette façon, pour nous aider, 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 pour nous aider. de côté, je vous dis, même pas cinq minutes, et qu'on le levait d'en a, ou à dite. Donc, là, nous allons mettre avec un papier film, et nous allons mettre de côté. Là, je prends 400 g de farine tamisée, nous allons mettre 100 g de semoule moyenne, donc 400 g de farine et 100 g de semoule moyenne. Nous allons ajouter 1 g de cuillère, donc 1 g de cuillère de sel, et 1 ½ cuillère de café, donc 1 g de cuillère de la levure chimique. 1 g de cuillère de sœur, donc 1 g de cuillère, donc 1 g de cuillère de sel, donc 1 g de cuillère de sel. J'utilise le pétrin, j'utilise le pétrin, j'utilise le pétrin pour le pétrin et j'utilise le pétrin. J'utilise le levain avec la levure et le sucre. J'utilise le pétrin, une cuillère à soupe de vinaigre. J'utilise 3 à 4 cuillères d'huile. J'utilise l'huile d'olive. J'utilise l'huile d'olive. J'utilise le pétrin. J'utilise le pétrin. J'utilise le plume du pétrin. J'utilise un peu de parfum, j'utilise le pétrin. J'utilise le pétrin. un petit peu de l'eau et je vous remercie de la cuillère donc je vous remercie de la cuillère environ 10 minutes sur le pétrin et vous remercie et vous remercie ici la patitea c'est la cuillère j'ai pris un petit peu un petit peu d'eau pour ne pas s'encuper la pâte a été et vous remercie de la pâte la pâte je la mets dans la boule et je la mets dans la pâte je la mets dans une pâte je le remercie avec un papier film je remercie avec un torchon et je la couvre avec un film alimentaire et un torchon et je la laisse pousser entre temps Le tuyau est à la sauce je vais vous donner les mesures pour le plat d'y aller la sauce dîner juste deux oignons moyens avec quatre tomates moyennes deux oignons moyens avec quatre tomates moyennes la tomate je l'ai râpée parce que vous l'avez dit je n'aime pas les morceaux de tomate c'est normalement la pizza carré je fais les morceaux de tomate je fais les morceaux de tomate parce que mes enfants qui m'a quittent les morceaux donc j'ai pris deux oignons en petits morceaux j'ai mis les quatre tomates j'ai mis les quatre tomates j'ai mis le poivre noir le poivre noir le poivre noir le sel j'ai mis une demi cuillère de sucre pour enlever l'acidité de la tomate juste avec une demi cuillère j'ai mis une demi cuillère avec le thym séché j'ai mis le goût avec le thym pour la sauce dîner c'est facultatif j'ai mis une petite cuillère avec le curcuma avec le paprika j'ai mis les petites les peppers j'ai mis le pâpricas j'ai mis le tout j'ai mis le pâpricas j'ai mis le pâpricas j'ai mis le pâpricas la pâte d'y aller la pâte d'y aller à la doublée de volume donc on a dit le plateau comme le plateau de taille c'est 55 cm sur 40 cm donc c'est un gros un grand plateau donc la quantité c'est pour un grand plateau de 55 cm sur 40 cm ensuite j'ai fait un papier de cuisson et que c'est ça on a敵é la pâte d'y aller pour la déposer et même temps de mettre sur la plateau d'y aller pour protéger aussi mon plateau donc 3 ans on a 64 cm sur la pâte et on a pu faire la pâte d'y aller sur la pâte d'y aller on ne plait pas du tout et on ne peut pas les pizzer ne doit pas être le pizzer on ne peut pas avoir sur la pâte on ne plait pas on ne plait pas on ne plait pas et on ne plait pas et on ne plait pas on ne plait pas la sauce on a de cette façon donc on a des petites quantités dans toute la surface c'est de la sauce qui est allé comme tu veux la sauce qui est allé jusqu'à ce plateau les mesures est exacte pour mettre le plateau c'est à 55 sur 40 voilà Donc nous nous ferons la paix Dans le lit ... ... ... ... ... ... j'ai mis des olives de noyoutées j'essaie de mettre une olive pour chaque carré de pizza c'est très bon avec les anchois ou bien sûr, c'est une recette original C'est un petit peu de filet d'huile d'olive C'est un petit peu de filet Un petit peu de filet Un petit peu de filet d'huile d'oile Un petit peu de filet d'oile Donc j'espère que vous avez une recette très très facile Qui nous disent souvent Mes enfants Et ils adorent ça Donc je vais vous montrer Essayez la recette J'aime ça lire vos commentaires Donc Dez-vous abonner ceux qui sont nouveaux Dez-vous un like Et partagez avec vos amis Pour les jeunes Je fais mes recettes C'est plus pour les jeunes Parce qu'à la banlieb Ils veulent apprendre Ils veulent manger Ils veulent manger Ils veulent manger Ils veulent manger Donc j'espère que j'ai quitté C'est fini Voilà Donc j'espère que j'espère Encore une fois Et à la prochaine recette Incha'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada